Capture l'écran, merde, putain merde, je crois que je vais poser un truc, je sais pas moi je fais de la merde, j'envois de la merde à mon frère, je sais pas on fait de la merde, ça devait être de la merde, je sais pas je fais que de la merde. Très bon rappel, très très bon rappel, il a fait un excellent remix de mon morceau de délinquante musique, il m'a surpris l'enculé parce que j'étais, il a travaillé super vite, on en avait parlé rapidement et il a écrit son nom, son nom. Le groupe est magnifique, mais bon j'avais déjà écouté des trucs de lui, au même titre qu'un dossier qui était avec nous la dernière fois, c'est vraiment les mecs de cette génération que j'aime beaucoup. C'est la nouvelle génération, c'est l'ADN de la nouvelle génération, ce truc un peu trap machin, c'est l'ADN de la nouvelle génération, donc tous les mecs, ils ont vampi ces artistes là-là. Il y a des trucs que j'accepte et d'autres que je ne veux pas accepter, il y a même des trucs que j'aime bien quand je suis à reboux, que je peux écouter, ou des trucs que j'arrive pas à écouter, mais c'est normal, c'est comme tout après. On est toujours le plus con quand on est précurseur, le précurseur c'est un con, c'est toujours été comme ça, le premier il a tort, tu vois, le mec il attend, il enfonce la porte, il meurt et les autres il passe. Mais c'est normal, c'est un cheminement, flip side, tu mets Moala Squall en 98, il met du Lacoste, c'est la même galère, nous on arrive après, tu vois ce que je veux dire, c'est pas lié à nos personnes, c'est lié à une époque, tu vois, ils n'étaient pas prêts à l'époque, ils n'étaient pas prêts à Lacoste, ils étaient très ciblés, luxe entre guillemets, tennisman machin, ils n'étaient pas prêts à faire ça. Aujourd'hui, c'est archi mouvernement. Il y a un truc aussi avec PNL, c'est qu'ils arrivent à une période où je pense que les gens ont besoin de stars, il y a un trou, ils ont besoin d'aduler des artistes, on a peut-être un peu perdu ça, il y a énormément d'artistes qui arrivent et qui ont du succès, mais qui n'ont pas ce côté starification qu'il pouvait y avoir avec différents artistes. Ils ont ce côté aussi mystère où ils ne communiquent pas, donc les gens ils se branquent, à cette phrase, il faut que j'arrête de faire ça, les gens ils se branquent, ils se disent putain mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il pense, c'est qui, mais pourquoi sa barbe elle est taillée comme ça, mais merde, mais ouais le mec il arrive, il emmène un singe, un truc, pourquoi le singe, mais qu'est-ce qu'il fout le singe, je pense qu'il y a ce truc-là, il y a cette hystérisation du mystère et tout. Ils ont compris une chose, c'est qu'ils font artiste, l'artiste ce n'est pas tout seul dans la musique, c'est tout ce qu'ils ont autour, c'est aussi très original, on peut dire ce qu'on veut, ça sonne comme personne, au milieu de tout ce maras, c'est ça aussi, parce que le problème, je pense que si on doit pointer du don un problème qu'a le rap aujourd'hui, c'est l'uniformisation de la musique, c'est-à-dire qu'avec Branche Autotune, il a la même prod, il a le même flow, C'est le genre d'artiste qui était attendu quelque part, dans le sens où il a fait un titre qui a marqué, et derrière, les gens ont besoin que peut-être il n'aille pas tout donner, donc le fait qu'il revienne comme ça... Oui, d'autant plus qu'il est parti, lui, il est parti quasiment au sommet, il l'a arrêté pour des raisons personnelles... Les gens restent un peu sur leur faim, et là quand il revient comme ça, t'as envie d'écouter ce qu'il veut ramener, qu'il va ramener. Merci d'avoir regardé cette vidéo !